Merci d'avoir invité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être là parce que je pense que c'est une réunion importante pour faire avancer les choses, les idées, les actions. Ce matin, la représentante d'Omane a parlé d'un plan d'action, d'un calendrier, donc je pense que si cette journée se termine par des actions concrètes, des plans concrets, on aura gagné quelque chose. Je pense que malheureusement, depuis toutes ces années, on est entré dans ce que j'appellerais une volonté de dialogue vertical. Et je pense que la révolution numérique, la mondialisation qui fait que l'habitant de Karachi, de Mexico ou de Dakar devient notre voisin de palier. je pense que le monde a changé et que les conditions du dialogue doivent changer et qu'on doit rentrer dans une horizontalité de dialogue. Et je trouve que c'est extraordinaire et très bien que les personnalités ici soient présentes, parce que je pense que c'est par elles que nous allons avancer et pas par les États. Les États doivent être au service de ces gens là et pas le contraire. Alors, il faut se poser la question pourquoi l'Europe, qui est un des endroits les plus riches de la planète, qui est un des principales bailleurs de fonds sur la planète, est absent de la table de la solution du conflit israélo-palestinien. Il faut se poser la question pourquoi l'Europe est absente de la solution du conflit au Kurdistan, pourquoi le peuple kurde n'a pas de pays. Donc moi, je crois que les choses sont à multiples entrées, les grilles de lecture sont différentes en fonction des endroits de la planète, au Liban, en Syrie, en Algérie. Ailleurs, le contexte est différent, les portes d'entrée sont différentes, la contextualisation est différente et on hérite de quelque chose. Quand il y a eu l'assassinat de Charlie Hebdo, on m'a posé la question. Moi, j'ai répondu très simplement, très, très simplement. J'ai dit je suis orphelin. Je suis orphelin parce que en tant que Français, en tant que militant des droits de l'homme, en tant que porteur de l'universalité culturelle, en tant que d'origine maghrébine, algérien de France, cette liberté d'expression qui fait partie de ma vie m'a été enlevée. Je ne me suis pas positionné comme quelqu'un d'origine musulmane ou arabe ou je ne sais pas quoi. On a enlevé un morceau de ma culture, de cette liberté. Je ne suis pas rentré dans le détail, ça ne m'intéresse pas. Alors, une question dans la salle tout à l'heure, mais on n'a pas répondu. Il y avait quelqu'un, une des jeunes personnalités, qui disait est-ce que Daesh n'installe pas une nouvelle culture ? On n'a pas répondu. Il faut répondre à cette question. La culture, c'est aussi une mentalité, c'est des traditions. Aujourd'hui, vous avez des générations Daesh, vous avez des générations El Khayla. Vous avez des enfants, à l'âge de 10 ans, vous lui demandez ce qu'il veut faire quand il sera plus grand. Il va dire, je veux suivre le chemin de mon père et je veux devenir martyr. C'est une culture. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Effectivement, il faut sauver Palmyre, il faut sauver ceci, il faut ce Tombouctou, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La question, elle est posée à la conscience humaine. Elle est posée à l'humanité. Il faut répondre à cette question. Et je pense que c'est très important. On a parlé de l'union pour la Méditerranée, de la Méditerranée, etc. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, ici, sommes comme M. Jourdain. On fait de la Méditerranée sans le savoir, comme M. Jourdain fait de l'approche sans le savoir. On est méditerranéens. Mais ça n'intéresse pas l'Europe, la Méditerranée. L'union pour la Méditerranée, après le processus de Barcelone, est mort-née. On a créé une banque européenne de développement en quelques mois. On n'a pas créé la même banque pour la Méditerranée. La banque européenne d'investissement, la banque publique d'investissement européenne d'investissement, c'est 2 milliards de dollars. C'est peanuts. En fait, il reste le 5 plus 5, animé par Nicolas Gallet. Il y a des gens qui font un travail formidable, comme Bertrand Gallet avec les cités unies. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce qui n'est pas pareil. Ils ne sont pas parents. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette Méditerranée qui est orpheline, qui est en attente et qui a nourri l'Europe ? Alors, moi, je voudrais dire qu'il y a un moment qui se passe aujourd'hui. C'est même le résultat qu'on l'a mis à Tébiasa. Il s'est rappelé de la déparation d'un jour et de toutes ces guerres qu'on a eues, la partie des Etats-Unis et autres. Moi, je voudrais simplement que, par exemple, vous ayez comme référence des ouvrages fondamentaux. Vous avez, par exemple, Raphaël Logier. Je vous demande de lire le complexe de Suez de Raphaël Logier, où la guerre des civilisations n'aura pas lieu. Le livre d'Elias Sambar, qui est présent, la figure du palestinien, où vous avez toute la logique, toute la culture de ce monde qui est résumée. Ou alors, Franz Fanon, avec peau noire, masque blanc. Je veux dire, ce sont des livres que vous pouvez lire. Ce sont trois livres dans lesquels vous allez avoir la réponse à vos questions. Et ce sont des livres qui ont été écrits il y a très longtemps, avant El Qaïda, avant Daesh. Et vous avez déjà les réponses aux questions. Parce que, sur le dialogue, il y a eu déjà des dialogues. À Cordoue, vous aviez le même endroit, dans l'Andalousie, où les chrétiens, les juifs, les musulmans faisaient la prière dans la même pièce. À Tlemcen, là où il y a le mausolée de Sidi Moumédienne, en Algérie, vous aviez la même chose. Donc, le dialogue, le partage, etc., ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose de récent. Alors, moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ma position, c'est mon analyse. C'est que vous avez eu la colonisation et qui a été un formidable tremblement de terre. Et ensuite, avec l'accès aux indépendances, vous avez eu autant de secousses, de répliques. Vous avez eu l'accès à l'indépendance, malheureusement, gérée par des dictateurs, par des régimes autoritaires. Et vous avez eu une contestation politique de ces régimes. Ces régimes, quand ils ont pris l'aspect de l'église chrétienne comme en Amérique du Sud, l'Europe a dit que c'est parfait, c'est la théologie de la libération. Mais quand ça a pris le chemin de l'islam, de l'islamisme, pardon, parce que l'islam n'y est pour rien, c'est une religion de paix, quand ça a pris le chemin de l'islam politique, de l'islamisme politique, on a dit, voilà, c'est l'apparition du terrorisme, de Daesh, etc. Alors, moi, je crois qu'on parle de dialogue, moi, je crois qu'il n'y a pas de dialogue. Je pense que le dialogue, il est à construire avec les personnalités, je l'ai rappelé, mais je crois qu'il faut complètement le poser, l'inventer. En Europe, malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé en France, avec la désignation à l'opinion publique, à la vindicte de ce qu'on a appelé les musulmans de France. Moi, dans ce pays, je n'ai jamais été musulman. J'étais un enfant de la République. Depuis deux ans, je suis musulman. Qu'est-ce que tu penses de Daesh ? Pourquoi tu ne manifestes pas dans la rue ? Ou je speak ? Je n'ai pas à manifester. Je suis un enfant de la République. Pourquoi je vais prendre position ? Donc, on crée en Europe de la xénophobie, de l'islamophobie, et on désigne contre d'autres une cible pour régler ses comptes. Et dans ce qu'on peut appeler, aujourd'hui, le monde arabe. C'est quoi, le monde arabe ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Le terme même de nation arabe est soumis à débat. Ces histoires de Michel Affleck sur la nation arabe qui a donné naissance aux partis Baas, en Syrie, etc. Je ne sais pas. Pour moi, c'est une idéologie contextuelle qui, à un moment donné, a généré du racisme, du fascisme et de la dictature. Il faut oser le dire. Donc, qu'est-ce que c'est que le monde arabe ? C'est un monde multiple, varié. En Afrique du Nord, c'est un monde berbère qui parle en arabe. Dans l'Arabie, ce sont des Bédouins, etc., etc. La diversité du monde arabe n'est pas mis en avant. Et par satisfaction intellectuelle, l'Europe met ça comme ça dans un paquet cadeau. Elle appelle ça le monde arabe. Mais pourquoi ? Donc, moi, ce que je dis, c'est que dans ces pays-là, malheureusement, comment voulez-vous que ces pays qui nient les minorités, les minorités culturelles, les minorités religieuses... Donnez-moi un pays sunnite où les églises, les synagogues sont respectées. Il n'y en a pas. Vous voyez, en Algérie, tout à l'heure, le représentant de l'UNESCO a dit, oui, Saint-Augustin, le monde arabo-musulman... Saint-Augustin est berbère. Il est d'un abat. Il a représenté une certaine culture. Mais en Algérie, le Sacré-Cœur, qui est à Algiers, est devenu une mosquée. L'Emporium romain de Cherchelle est devenu une mosquée. L'église de Kerata est devenue le siège du FLN. Les synagogues d'Oran sont devenues des décharges publiques. Je veux dire que ce n'est pas respecté. Je suis allé à Téhéran. Je suis allé au Bahreïn. Les synagogues sont respectées. Les églises sont respectées. Et vous allez dans un monde... Vous allez dans le monde arabe qui est sunnite. Vous parlez d'un chiite. Ils vous disent, vous savez, c'est pire que les juifs, les chiites. Ils passent leur temps à insulter le prophète. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème qu'il faut balayer devant sa porte. Et moi, ce que je dis, c'est important. C'est important parce que ce n'est pas la voie des États. Ce n'est pas la voie institutionnelle. Et je pense que ce que je dis, beaucoup de gens le pensent. Il faut le dire ensuite à charge à des organisations à l'ONU ou à l'UNESCO d'essayer de transformer ça. Mais moi, il faut me laisser le temps de parler. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, de la culture, où il faut quand même balayer devant sa porte, et les régimes en question, je veux dire, s'accommodent de ce qu'on appelle les théories du complot. Et vous avez dans ces pays-là, vous avez le califat. Vous êtes dans certains pays arabes. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas une injure. Le califat, c'est quelque chose de noble. Ce n'est pas du tout quelque chose comme on le vivrait ici. Alors, je ne vais pas tarder à conclure. Donc, moi, je dis que... On ne peut pas prétendre au dialogue si on continue à opprimer ces populations, à nier les cultures populaires, à nier les sociétés civiles, à nier l'émancipation des femmes, à étouffer les médias alternatifs. Donc, moi, ce que je dis, je ferai quelques propositions. Donc, j'ai entendu la représentante du sultanat d'Omane, que vraiment, je félicite pour son travail, qui, en tout cas, nous encourage et nous donne du baume au cœur. Je pense que dans le monde arabe, dans le monde musulman, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut fabriquer ce que moi, j'appellerais de la sécularité. Il y a le lien tribal et il y a le lien social. Et il faut fabriquer de la sécularité. Donc, il faut développer les sociétés civiles, les médias, encourager tout ce qui peut venir des femmes. Et moi, j'ai deux propositions avec un certain nombre de gens. Nous sommes en train de réfléchir à monter un conseil économique et social d'origine franco-maghrébin ou franco-méditerranéenne, peu importe comment on l'appelle, franco-arabe, pour fabriquer un peu de sécularité, un forum international des langues avec comme pilier la langue française. Parce que dans ces pays-là, malheureusement, les langues, que ce soit la langue française ou la langue anglaise, sont considérées comme véhicules de colonialisme, de néocolonialisme. Or, ce sont des langues merveilleuses comme l'arabe, comme le tamazir, comme le chinois, comme d'autres langues. Et ces langues-là, il faut les développer. Ce sont des langues modernes. Ce sont des outils de développement. Et surtout, à l'ère de la révolution numérique, j'ai terminé, développer les médias sociaux, les encourager. Et c'est à cette seule condition que nous tous, nous aurons l'impression de faire partie d'une seule civilisation, la civilisation humaine. Merci. Thank you very much. Unfortunately, we're very hard pressed for time. Can I take just one question on this point ? Je suis ravie que ce dialogue euro-arabe se tienne à l'UNESCO. Mais je vous avouerai, peut-être que je me trompe, vous me le pardonnerez alors, c'est que je trouve ici beaucoup de pessimisme. On me parle de terrorisme. On me parle beaucoup de Daesh. Ça fait partie, effectivement, de notre vie d'aujourd'hui. Mais j'aurais adoré qu'aujourd'hui, on me parle de la beauté de ce dialogue euro-arabe et de toute cette richesse que nous avons entre nous en Europe. Ici, je suis d'origine algérienne. Et toutes ces coopérations que nous avons avec le monde arabe. Et pour moi, même si je suis d'origine algérienne, le monde arabe est pour moi une sorte d'union par la langue et par une civilisation. Et tout le monde sait que l'Algérie, le Maghreb a été berbère, effectivement. Je demanderai à monsieur Bertrand Gallet de nous préciser un peu quelles ont été les coopérations qui ont réussi avec les pays, effectivement, arabes. Je demanderai aussi à monsieur Nasser Ketan de me dire aujourd'hui... En Algérie, effectivement, je vous l'accorde, il y a beaucoup de synagogues qui ont été détruites. Sacré-Cœur, je ne pense pas. Je crois que le Sacré-Cœur reste toujours chrétienne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de confessions juives en Algérie. Ces synagogues, peut-être, ont disparu. C'est possible. Je suis d'accord avec vous que beaucoup de pays sunnites n'accordent pas d'importance aux autres religions. Mais est-ce un débat aujourd'hui dans cette réunion ? Je ne sais. Merci à vous tous. Mais ce n'est pas sur le gouvernement local. Merci à vous.